Par pure passion que l'électronique est arrivée dans ma vie. Qu'est-ce que ça apporte? Ça amène chez nous beaucoup de connaissances. Le fait d'avoir Richard dans cette entreprise-là nous amène à un niveau bien au-delà de juste installer des gadgets, mais c'est d'avoir une excellente compréhension de comment les produits sont même fabriqués et comment ils peuvent être interreliés les uns entre les autres. Encore un exemple concret. Quel est le service que vous pouvez vraiment, la valeur ajoutée que vous apportez par rapport à quelqu'un qui achète? La valeur ajoutée est clairement au niveau de l'accompagnement dans la sélection de produits. C'est vraiment à ce niveau-là. Il ne faut pas regretter les choix. Oui, exactement. Puis la dernière affaire que nous, on veut vendre, on n'est vraiment pas un magasin et on n'est pas un vendeur de gadgets. Alors, la pire affaire qu'on peut faire, c'est vendre quelque chose qui ne servira pas. On ne veut pas vendre quelque chose qui va se ramasser dans un tiroir. Puis on ne veut même pas vendre un gadget, quelque chose qui est juste intéressant. Je vais aller voir ce que c'est, mais les chances que je m'en serve dans trois mois encore, une fois que je vais leur montrer à tous mes amis, sont minces. Qui te vend ça, cette chonnerie-là, CN2? On n'est pas là-dedans du tout, du tout, du tout. Même qu'on est dans des systèmes qui sont souvent un peu difficiles à montrer parce que c'est vraiment en arrière-plan. C'est vraiment pour faciliter l'utilisation de la maison. Alors, un système de contrôle d'éclairage, ça ne l'a pas. Il n'y a pas de gadget. Je ne rajoute rien. Je ne vais rien pouvoir montrer à mes amis quand je vais m'en servir. Par contre, à tous les jours, on sert du contrôle de l'éclairage à la maison. Alors, au lieu de, quand je rentre avec mes sacs d'épicerie dans les mains et que je me dirige immédiatement vers la cuisine pour me débarrasser de ça, j'ai traversé souvent deux, trois, quatre pièces de la maison. Et au lieu d'allumer dans l'entrée, la lumière à l'entrée, la lumière des escaliers, la lumière du corridor, du salon pour me rendre jusqu'à la cuisine, de savoir que la maison au complet va s'allumer et que je suis parti. Ça, qu'est-ce que les enfants, ils l'allument même dehors avec leur cellulaire avant l'entrée? Non, souvent, nous, ce qu'on préconise, ce qu'on préfère, c'est lorsque ça peut se faire tout seul. Ça fait que si je désarme la maison, que ce soit avec mon téléphone ou avec un code, que tout simplement, le message qui est envoyé à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a une présence à la maison. Donc, ça va démarrer la serrure de la porte et démarrer l'éclairage. Exactement, démarrer l'éclairage, s'assurer de la température. Elle est revenue à un niveau que j'ai choisi justement pour le confort. On peut faire une demi-heure avant, monter la température. On peut faire une demi-heure avant, exactement, ou qu'on peut faire aujourd'hui, on utilise le géoréférencement, le géopositionnement plutôt, pour savoir, donc notre téléphone est capable de viser que je suis rendu dans un certain rayon de la maison et rallumer le chauffage. Par exemple, pour des résidents secondaires, lorsqu'on est absent pendant toute la semaine, ça devient pertinent. À 15 minutes d'approche, la maison est capable de se remettre dans un mode « Oh, il y a quelqu'un qui s'en vient ». Puis, si on reste dans la valeur ajoutée, ce qu'une entreprise comme la notre apporte à nos clients, c'est vraiment le côté justement où est-ce que les systèmes qu'on va installer sont loin du gadget, on s'efforce de les rendre aussi performants que le système de chauffage, par exemple, ou même que la plomberie de la maison. Il n'y a personne qui va vouloir vivre avec une plomberie qui fonctionne deux jours par semaine ou que je dois aller faire un reboot dans la salle mécanique pour m'assurer que le robinet fonctionne. Nos technologies sont de la même façon. Alors, on les sélectionne pour s'assurer que c'est des fabricants qui font des produits solides, qui vont être encore là, qui vont être maintenus à jour. Il y a toujours l'élément de sécurité aujourd'hui. Tous les produits ont des mises à jour. Les entreprises qui sont réputables vont faire leur mise à jour de sécurité pour s'assurer que le système reste entièrement sécuritaire. Les compagnies qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. En fait, on peut penser que non. Alors, le système de base, c'est à partir de quel budget et qu'est-ce que ça comprend? Oui, c'est la question piège. Ça ne se fait que très rarement de cette manière-là parce qu'on est vraiment dans l'accompagnement avec le client. Ça fait que notre première question au client, c'est qu'est-ce que vous voyez comme étant la priorité pour vous? Votre besoin. Oui, exactement. Votre besoin, je fais tout le temps attention à utiliser le mot « besoin » parce que ça vient souvent plus d'un désir que d'un besoin. C'est la pub qui crée les besoins? Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que j'essaie de ne pas embarquer là-dedans. Je n'y crois pas moi-même. Je ne crois pas à… Aux besoins qu'on se crée. Aux faux besoins. Aux faux besoins, exactement. Ça fait que c'est beaucoup plus de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils s'attendent, qu'est-ce qu'ils ont vécu avec, c'est quoi leur passé au niveau de la technologie. Alors, pour certains clients et pour la plupart d'entre eux, c'est une certaine ouverture vers une économie d'énergie, vers une façon de faire qui est plus performante dans la maison que celle de dire « j'ai oublié d'éteindre cette lumière-là et qu'elle va rester allumée toute la semaine si, encore là, c'est une résidence secondaire, par exemple. » Et c'est souvent, même pas fait dans un but, de rentabiliser le système. Dans les systèmes les plus haut de gamme, il n'y a pas de question de rentabiliser cet investissement-là. Il y a un support de 10 000 et plus. Oui, oui. Ça me relâche 50 000. Oui, exactement, facilement. Mais, classe moyenne, quelqu'un qui commence typiquement vos ventes, on commence à partir de 3 000. Non, bien, on peut dire ça. En fait, si on voulait designer un petit système que j'appellerais le système A, qui est un point de départ, ça serait facile de penser 10 000 $ de système d'entrée loin. Mais on parle encore là de systèmes qui ont une robustesse, une solidité, des systèmes établis qui ne sont pas des noms d'entreprises qu'on ne connaît pas. Oui, pour faire une analogie avec le monde de l'automobile, on connaît tous ou on a même flirté avec l'idée de s'acheter une auto soit entièrement électrique, soit une hybride branchable. Et je pense que c'est su et connu que le but de ça, ce n'est pas d'aller chercher une économie au point de vue dans notre poche, mais bien au niveau de consommation énergétique, d'aller chercher quelque chose qui va faire une meilleure consommation énergétique et qui va être, on l'espère, meilleure pour l'environnement dans le moyen-long terme. Alors, c'est beaucoup un souci comme ça. Ça fait qu'est-ce que c'est strictement pour les très riches? Absolument pas. C'est beaucoup plus accessible que ce l'était. Ça va continuer à le devenir. Mais ça reste quand même qu'une maison s'est construite pour longtemps. C'est important d'y mettre des systèmes qui sont performants et qui vont fonctionner longtemps. Et si on n'a pas le budget pour mettre cette qualité de produit-là, une bonne vieille switch fait très, très bien la job. Alors, plutôt que d'aller vers des technologies qui sont douteuses, j'en nomme une. De plus en plus, on voit les interrupteurs de lumière, les bonnes vieilles switches, les gradateurs qui sont Wi-Fi. Le Wi-Fi est une drôle de bête. C'est une bête qui est en communication constante. Est-ce qu'on veut vraiment rajouter plus de Wi-Fi dans notre maison? Ne serait-ce qu'éliminons même le côté d'électrosensibilité et de pollution juste au point de vue de la performance de nos appareils. Plus il y a de Wi-Fi dans une maison, moins bien ça va fonctionner pour chacun d'eux. Plus il y a d'interférences. Plus il y a d'interférences, plus il y a de risques qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Nos routeurs ne sont pas faits pour diriger autant de différents produits connectés. Donc, c'est que dans une maison qui serait faite entièrement en Wi-Fi, ça serait facile de voir une quarantaine, une cinquantaine de produits interconnectés en même temps sur un routeur qui n'aime pas ça et qui trouve la vie difficile avec autant d'appareils que ça de connectés. Juste à ce niveau-là, ça rend ça complexe. Si on amène en plus le côté là-dedans de est-ce qu'on veut être exposé à autant de Wi-Fi que ça dans notre vie, autre que juste déjà ce qu'on a en fait de réseau Wi-Fi dans nos maisons. Moi, je pose la question et je trouve ça... Et ce n'est pas le genre de solution qu'on propose à nos clients, jamais. C'est ça, l'UTRON, ça va être une commande, c'est là que l'onde, micro-onde ou infrarouge? Non, ce n'est jamais infrarouge, c'est toujours onde radio, c'est pas du tout micro-onde. Mais ponctuelle. Oui, ce n'est pas du tout micro-onde chez l'UTRON, c'est vraiment l'onde RF d'assez basse fréquence. Quel genre de fréquence? Dans 354 MHz, dans ces chiffres-là, 454 MHz. Je mélangeais un peu dans mes bandes de fréquence, mais c'est de cet ordre-là. Donc, on n'est vraiment pas dans le micro-onde. C'est ponctuel quand la commande est envoyée. C'est ponctuel, exactement. Ou une fois de temps en temps pour vérifier l'état. Ça va arriver, même si on ne fait pas une commande, qui va envoyer un ping pour aller vérifier si quelqu'un a un bout de fil. OK. Ça, c'est une fois par minute? Ah non, c'est plus ça aux 5 minutes. Oui, c'est plus ça aux 5 minutes, puis c'est un ping. Explique le ping, c'est qu'on parle de... Le ping, en fait, c'est d'envoyer une petite commande qui va demander à un appareil, est-ce toujours présent, où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es allumé ou éteint? Donc, il va demander son état. Il va vérifier quelques trucs comme ça. Donc, c'est le concept du ping. C'est envoyer un signal qui nous revient avec de l'information. Donc, chez l'Utron, par exemple, c'est ce type de communication-là qui est utilisé dans ce qui est sans fil, mais beaucoup d'appareils qu'on utilise sont filés en plus. Alors, il n'y a aucune communication sans fil entre ces appareils-là. Ce n'est que... Que genre de fil, puis pour quelles applications? Pour toujours pour le contrôle d'éclairage. Même chose pour le contrôle de store, en fait, d'application, mais le type de fil, c'est un fil de communication. C'est une communication vraiment... En cas de réseau? De base. De type réseau, mais c'est même un deux-conducteur. OK. Mais c'est le contrôle central qui l'envoie par le courant porteur? Non, pas par le courant porteur. Par un fil additionnel qui ne sert que pour le contrôle, le courant porteur. On n'utilise pas le courant porteur dans aucune de nos technologies. Ah, OK. Oui, pour toutes sortes de difficultés, aujourd'hui, le courant porteur est une bête qui s'est faite maganer beaucoup. Le courant porteur, c'est de mettre un signal sur le 60 Hertz, sur le sinus du 60 Hertz de notre courant, notre 120 volts, notre 240 volts. Et tous nos petits bidules, des petits chargeurs qu'on branche dans nos maisons, même les éclairages LED avec un bloc d'alimentation, ça salit ce sinus-là et ça rend le courant porteur très, très, très irrégulier et difficile pour les appareils de bien se comprendre les uns avec les autres. Ça fait que ça amène beaucoup d'erreurs. Plus on a de technologie à la maison, plus le courant porteur est un mauvais médium. Je suis journaliste, ce n'est pas écologue, mais là, tu rentres dans mes cornes. Oui, oui. Parce que c'est sûr que l'onde sinusoïdale parfaite, elle n'existe plus. Et bon, il y a un endroit de ça. Je connais Dave Stature, qui fait les fils Stature, qui est dans l'Ouest américain. Lui, c'est un spécialiste de la qualité du courant, chez les vaches, en promis. OK. Il y a aussi les courants vagabondes dans le sol. Je te montrerai des vidéos, la peauche-vache ou un cheval qui lève la patte constamment pour briser le circuit parce que son muscle tremble la cuisse. C'est horrible, les animaux, il y en a des millions qui ont tué comme ça un petit peu. Et donc, c'est le retour du courant qui ne sert pas du neutre, mais qui passe par le sol. Ça, c'est les compagnies d'électricité. Il est vrai que ce serait le moins pire au Québec, mais il y en a quand même. Mais tu as parlé de blocs d'alimentation, tout ce qui est... Oui, tous les... C'est le petit monde de power supply. Exactement. Blocs d'alimentation à commutation. Oui, puis les petits blocs d'alimentation qu'on vit avec depuis une quinzaine d'années, qui sont très petits et légers, sont... Ça fait l'interférence. Ça fait énormément d'interférences sur tout ce qui serait communiquant sur le courant porteur. Alors, tout ça pour dire que le courant porteur... Donc, ce n'est pas du trait d'en rajouter. Bien, ce n'est pas même d'en ajouter, mais c'est même d'essayer de l'utiliser. Les risques que le message ne se rende pas à destination sont élevés. Et plus j'ai de trucs dans la maison. Par exemple, lorsque toutes mes lumières sont éteintes, le signal du courant porteur va bien fonctionner pour les allumer. Mais une fois qu'ils sont allumés, ils viennent salir le signal. Puis là, je ne suis plus capable de les éteindre. Alors, c'est un peu la réalité des systèmes du courant porteur. Il y a eu des corrections avec le temps et des choses qui sont améliorées. Ça reste vraiment dans les produits un peu plus « do-it-yourself ». Les gradateurs, les réocytas, eux, c'est une des pires sources d'électricité sable. Est-ce que vous filtrez ça? Non, pas du tout. En fait, à ce niveau-là, je ne peux pas dire qu'on a une expertise. On utilise les produits. On aime utiliser les produits encore là de qualité, qui sont souvent des produits qui vont être mieux conçus. Ça, les gens en veulent, c'est très populaire. Il y en a partout dans nos maisons aujourd'hui. Les gens ne réalisent pas. C'est probablement un cancérogène universel. C'est-à-dire que les substances cancérogènes, d'habitude, ça va attaquer un organe. Là, il y a un épidémologiste qui s'appelle Sam Milham, qui travaille avec cette attitude. Puis, il voyait dans une école, c'était glandes thyroïdes, utérus et cancer de la peau, qui avaient particulièrement dans les classes où le do-it-électricité était très élevé. Puis, quand ils ont filtré ça, les profs et les écoliers, je pense, allaient beaucoup mieux. Il y en a dans l'étude qui filaient moins bien. Mais en général, les électrosensibles, ça sent beaucoup mieux quand on filtre ça. Mais avant même de poser des filtres, il faut inspecter pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur de filage. Parce que c'est des condensateurs, j'en ai un ici, je peux te montrer. Qui les utilisent pour corriger le... Oui, puis ça peut créer la position sur le réseau qu'on a sur le circuit. Ça, c'est un filtre de stature. Puis, il y a des gens, bon, ils se font vendre ça. C'est 40 $ de filtre. Il en faut 20 dans la maison, bien c'est bon pour le gars qui en vend à 800 $ dans toutes les maisons. Mais Stéphane Belensky, 3E, lui, il dit souvent, tu en as besoin d'un sur chaque réseau, chaque circuit. Sur chaque côté de ton sens. Le but, c'est de réduire à la source. Puis, c'est difficile, on ne peut pas contrôler ce qu'il y a dehors. Stéphane me parlait d'un enfant sur un plancher de cuisine qui faisait des crises, style épileptique, là. Quand le compresseur du dépanneur voisin démarrait. Donc, les moteurs à vitesse variable, grosse source d'électricité, ça. Mais réusta, fluorescence, c'est terrible. Puis, les DEL, ça dépend. Il faut mesurer, tu sais. Fait que, si tu veux, on peut faire le tour de la maison. Ah oui, on regarde ça, je suis curieux. Oui, mais ça serait un beau complément à ce que vous faites. Oui. Dans les gradateurs, par exemple, dans les gradateurs qu'on utilise qui ne sont pas sans fil, le gradateur est à la salle mécanique. Alors, tous les appareils... Pour l'éclairage de toute la maison. De toute la maison, tous les gradateurs sont à la salle mécanique. OK. Alors... Il y en a plusieurs, mais en bas. Oui, oui, il y en a autant qu'il y en aurait dans une maison. On prend une maison normale, qu'il y en aurait... Ça pollue quand même tout le réseau de la maison, même si ils sont en bas. Ça pollue probablement le même, mais le gradateur lui-même, l'appareil n'est pas dans la pièce. Il est vraiment dans la salle mécanique. L'appareil qu'on a dans la pièce, qui ressemble à une switch, qui ressemble à un gradateur tel qu'on l'a dans nos maisons, standard, bien, c'est un appareil de contrôle, tout simplement. Moi, je suis en train d'aller dans ma salle à manger, puis il y a 5 ampoules. Oui. Puis l'hiver, je mets des incandescentes, ça chauffe. Le résultat, je mets des dents cheap, je vais m'acheter des bonnes. Mais j'ai débarqué, j'avais deux démules à ma maison, j'ai débarqué les deux. Oui, t'as débarqué ça. Fait que j'ai deux boutons dans la salle à manger, pour 2 lumières, 3 lumières ou 5 lumières. OK. Ah oui. C'est vraiment ma nouvelle. Mais on passe par là, je trouve pas ça, mais compliqué, j'ai pas une grande maison. Non, mais en même temps aussi, s'il existe des produits qui servent à faire la correction de ça. Ce n'est qu'atténué, ce n'est pas à corriger. Ça va baisser, je vais te montrer. Ça ne va qu'abaisser. L'idéal, la première chose que les beaux biologistes, les biologistes du bâtiment recommandent, c'est une école allemande, là, qui sont partout. OK. Entre autres, aux États-Unis, où Stéphane Belensky de 3E est allé se former sur ma recommandation. OK. Une des premières choses qu'ils disent, c'est débarquer les... Dégradateurs. Oui. T'en as-tu vraiment besoin. Bon, à ta vitesse variable, si t'as une thermopompe, t'as pas le choix, là. Tu sais, mais tu fais pas extraordinaire. Puis est-ce qu'il y a des technologies de gradation qui permettent... La minute que c'est switch mode power supply. Oui. C'est vraiment le fait d'achurer le courant. Qui fait ces pics-là d'autres fréquences transitoires. OK. Donc, les gradateurs électroniques, les bons vieux... Manuel, c'est pas moi non plus. Manuel, c'était pas électronique, par exemple. Ça utilise pas du switching. Oui, mais le fait que tu le tournes, ça change. C'est l'intensité du courant, mais ça joue aussi. OK. C'est pas juste les gradateurs électroniques. C'est une bonne question. Moi, je serais curieux de le savoir. En même temps, ça fonctionne plus du tout avec les lumières LED. Fait que... Ah non, hein? Non. Comme les flux, on pourrait pas les ajuster... Ouais, c'est pas pour la même raison, mais... Effectivement, ça fonctionne pas vraiment avec les technologies LED ou très, très, très rarement. OK. Alors, pour conclure, ton volet sur l'étendage de ton entreprise, qu'est-ce que t'aimerais dire aux gens? Euh... Qu'est-ce que j'aimerais dire... C'est pas juste gadget. Ben, c'est pas juste gadget. En fait, c'est même de faire attention que ça le devienne pas. Je suis pas contre les gadgets. Je suis un consommateur, moi aussi, et j'aime en essayer. J'aime ça aller voir qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là. Ouais. Mais, euh... Les produits qu'on oublie le plus, euh... Tant qu'à moi, euh... Pas parce qu'on les utilise pas, mais parce qu'ils font leur job en arrière-plan, sont les produits qu'on préfère. C'est-à-dire, ceux qui prennent en charge, de par eux-autres même, de... Sortir un téléphone intelligent pour faire le contrôle d'un éclairage, euh... Ça fait partie du côté gadget. C'est des choses que je vais montrer, euh... À tous mes amis. Une fois que j'ai fait le tour de mes amis, j'ai personne à qui le montrer. Il y a peu de chances que j'utilise ça. Par contre, qu'ils se contrôlent tout seul, euh... Lorsque j'arrive, ou je quitte, ou que j'en embarque, j'arrive dans une pièce et que la lumière s'allume et qu'elle s'éteigne automatiquement après 10 minutes, euh... Parce qu'il y a personne dans la pièce. Euh... C'est des choses qui se font toutes seules. On les oublie, ils sont là. Ils changent même notre façon de fonctionner dans... et de consommer de l'énergie. Euh... Ils sont plus oubliés, mais sont nos favoris. Ils font partie, euh... Du bâtiment, de la même façon que le système de chauffage, de la même façon que notre service d'eau ou de téléphonie. On se questionne plus sur eux. Ils sont là, ils sont fonctionnels. On veut même pas savoir comment ça fonctionne. Ils sont là. C'est plus de l'ordre du gadget. Je suis content d'être tombé sur toi. Ben, t'es mon voisin, j'ai ta démarche. T'es un... Un... Un musicien. Un gars de câble. Pas... Un venteur d'impression. T'es pas si facile d'idée. Non, 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 non. Ça déhumanise pas la domotique nécessairement. Non, pis... Je pense que... Je pense que c'est un peu la réalité de la plupart du monde de la domotique. Euh... On... On est des entreprises... Tous les entrepreneurs en domotique que j'ai... Que j'ai eu la chance de... De... De rencontrer, Ce sont des gens qui ont le souhait d'avoir une entreprise qui va avoir une pérennité. Euh... Si on veut avoir une pérennité, on peut pas commencer à installer Euh... N'importe quelle cochonnerie, la saveur du mois qui est apparue. Euh... Euh... Pour une poignée de change, euh... Sur le comptoir du dépanneur. On peut pas commencer à installer ce genre de technologie-là. On doit euh... Répondre au téléphone. On doit les connaître. Les produits. On doit même être formés. Ça nous prend même des entreprises qui sont capables de dire Ok, je vais te recevoir dans mes installations Et je vais te montrer comment ça fonctionne. Même comment le vendre. Même comment le proposer à tes clients Pour qu'ils soient capables de prendre une décision éduquée. C'est pas vraiment un business d'avoir des rappels à tout. Non, non, non. Loin de là. Et c'est très euh... Le bouche à oreille dans notre industrie est essentiel. Euh... Je... Je peux pas avoir... Vous êtes pas des centaines de fournisseurs au Québec? On est pas des centaines de fournisseurs. Il y en a... Il y en a quelques-uns. Il y en a dans toutes les régions du Québec. Euh... Mais la plupart du temps c'est pas euh... Drivée. C'est pas euh... Euh... Dans le but de vendre des gadgets. C'est vraiment dans le but de prendre euh... Les nouvelles technologies. Et d'essayer de faire quelque chose de plus intelligent avec ça. Hum... Mais toujours dans le but d'obtenir une certaine pérennité euh... Il faut que... Il faut que ça reste longtemps. Merci beaucoup Philippe Malheur. Ça me fait plaisir M. Frotteux. Merci beaucoup Philippe Malheur. Ça me fait plaisir M. Frotteux. Merci beaucoup Philippe Malheur. Merci beaucoup Philippe Malheur.